Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la suite de ce playthrough consacré à Fallout 3. Dans l'épisode précédent nous étions enfuis de l'abri à la recherche de mon père, mon père qui est également parti. Donc l'objectif prochain c'est d'aller se vider les sacs et donc de trouver la ville de Megaton qu'ont trouvé les éclaireurs. Ce que je vous propose également c'est d'écouter le message de papa. Il le fallait. Les adultes maintenant, tu peux te débrouiller par tes propres moyens. Un jour peut-être la situation évoluera et nous pourrons nous revoir. Je ne peux pas te dire pourquoi ni nous ne pas. Je ne veux pas que nous suivent. Dieu sait que la vie dans l'abri n'est pas idéale, mais au moins que les ensurtries. Le simple fait de le savoir me donnera la force pour vous dire. Je ne peux pas vous presser Doc, mais je me sentirai mieux si on terminait ça. D'accord, on y va. Au revoir. Je t'aime. Ouais. Donc très bien. Bon, ça c'est fait. Est-ce que j'ai des objectifs qu'est-ce qu'il faut aller dans la ville de Megaton ? Ok, très bien. Par contre, je vais juste peut-être baisser un peu. Au niveau de l'eau du coup. Les effets. La voix. Qu'on puisse m'entendre correctement. Je peux modifier par la suite. Si ça vaut le coup, c'est parti pour Megaton. Donc on va suivre sur le radar la direction demandée. Donc c'est quand même bien sympa. On va se trouver une galaxie news. On ressent vraiment le... Comment dire ? Le post-apocalypse. Avec tout ce qui est détruit. Les infrastructures. C'est assez rocheux comme région quand même. Toujours pas d'ennemis pour le moment. Donc, comme je l'avais plus ou moins annoncé auparavant, quand il y aura des phases plus d'exploration, je ne sais pas si je vous les imposerai ou non. Ou si je ferai juste un... Comment dire ? Un petit rappel de ce que j'ai retrouvé comme équipement ou ce genre de choses. A voir si je me focalise principalement sur la quête principale. Oh putain, ça c'est de la fourmi. Si je me focalise donc principalement sur la quête... Sur la quête principale, donc avec un peu d'annexe. Bon alors, ça se fera un peu au coup par coup. C'est con que j'en ai pas. C'est quoi cet endroit ? Une sorte de ville ? Pas loin. N'importe quelle eau ? J'ai bu de cette saloperie irradiée. Ça va pas. Je vous remis tout. Il me faut de l'eau purifiée. Pitié ! Je ferai du pâteau. S'il vous plaît. Si vous en trouvez. Pitié ! On verra. Bienvenue. Salut. Je vous souhaite une bonne visite. Partenaire. Partenaire. Eh ben, annons-y. Encore de la visite. Je suis Lucas Sims, le cher you de la ville. Et le maire en cas de besoin. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime bien. Vous avez l'air réglo. Alors, bienvenue à Megaton. S'il vous faut quelque chose, appelez-moi. Oh, Jude, tu fais rapidement confiance quand même. Aimable et avec de bonnes manières. Je crois qu'on va bien s'entendre. Si vous vous tenez bien, vous pourrez rester aussi longtemps que vous voudrez. C'est cool. D'accord, message reçu. Content qu'on se comprenne. Bon, est-ce que je fais autre chose pour vous ? Je viens de sortir d'un abri. Ouais, je recherche mon père. Un type d'âge moyen. Des infos sur lui ? Non, désolé. J'ai suffisamment à faire ici pour ne pas garder en tête chaque personne de passage. Vous devriez demander en ville. D'accord. J'avais besoin d'indications. Bien sûr, partenaire. Qu'est-ce que vous cherchez ? Où est la clinique la plus proche ? La clinique est dans le cratère, près de la bombe. Ah, il y a une bombe. Docte cherche et à serre à l'heure. Mais il est doué et ne manque pas de compassion. Marchand d'armes ? Le mieux est d'aller voir Moira aux réserves de Craterside. Elle vend des armes. Et on fabrique aussi, à ce qu'on m'a dit. Elle est près du cratère. Très bien. Il y a un bar en vide. Elle est de déchirer la gueule. Bien sûr, chez Moriarty. L'entrée est en haut, face de la porte principale. Faites attention. Moriarty n'est pas votre ami. Malgré ce qu'il pourra dire. Alors sachez qu'il ment. Franchement, ne lui faites pas confiance. Ça marche. Il me faut du matériel. Et surtout en vendant. Moira vend toutes sortes de choses dans son magasin. Les réserves de Craterside. Devinez où c'est ? Bien, bien. J'aime ton humour. J'aime ton humour. Bien. Parlons d'autre chose. Parlons de cette bombe. Qu'est-ce qu'il y a à en dire ? On ne pourrait pas que quelqu'un devrait désarmer ce truc. Il construit une ville autour d'une bombe, c'est dingue. C'est clair. La ville n'est pas apparue en un jour. Megaton existe depuis des dizaines d'années. Elle n'a cessé de grandir. Tout a débuté par un groupe de gens cherchant à entrer dans l'abri 101. Quand l'accès leur a été refusé, ils sont restés ici. Des gens ont commencé à vénérer la bombe comme un dieu. Maintenant, ils forment une église. Ils sont cinglés d'accords, mais inoffensifs. Les gens se fichent qu'elle soit là. Ils se disent que si elle avait dû exploser, ce serait déjà arrivé. Je ne suis pas de cet avis. Peu importe, je n'ai pas l'attention de rester tout le temps. Faites sauter cette bombe pour un grand service au monde. Je peux m'occuper de désarmer cette bombe. Oh, d'accord. Très bien. Mais écoutez, commencez par y jeter simplement un coup d'œil. Pas de précipitation. Tout à fait. Si vous y arrivez, vous toucherez 100 capsules. Quoi ? 100 capsules ? Je te fous de mon même temps. L'expertise en démolition, ce n'est pas donné. Je veux 500 capsules. On l'attente ? 14% c'est quand même de la merde. Mais bon, si ça passe, c'est 500 capsules quand même. Ça me paraît difficile. On ne roule pas sur l'ordre dans le coin. Tant pis. Ok, ça marche. Marchez. Allez voir ce que vous pouvez faire. Mes prudences, hein. Puisque je vous aide, vous pourriez m'aider aussi. Je cherche mon père. Il a dit qu'il ne l'avait plus trouvé. Des informations sur la région autour de Megaton. On n'appelle pas ça les terres, désolé pour rien. Mais il y a des localités un peu partout. Le genre humain est assez entêté. Au sud-est, il y a Rivet City. Mais ne cherchez pas à aller à Dixi. C'est une vraie zone de guerre. Très bien. Qu'est-ce que vous ? Il y a un médecin en ville. Ouais, il est un peu grincheux. Mais pour le bien des patients. Mais n'allez le voir que si vous avez vraiment quelque chose qui cloche. Vous le trouverez sur la place au pied de la colline. En face du Brasse Lantern. C'est parfait. Je pense que j'ai fait le tour. Bonne journée. Merci bien. Je crois que pour plus d'immersion, je me demande si je ne peux pas... Je pensais que je pouvais virer les sous-titres. Je crois que je peux le faire, mais dans une partie. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire un peu le tour des environs. Ok, donc là, c'est sa maison. On va divider un peu les sacs. L'usine de traitement d'eau. Alors, qu'est-ce qui ne se passe pas ici, l'ami ? Qu'est-ce que vous regardez, jeune homme ? Donc, quand c'est en rouge, ça veut dire que si vous volez, vous pouvez être accusé de vol, en fait, tout simplement. C'est un peu comme dans ce cas. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je cherche mon père, un type d'âge moyen, des infos sur lui. C'est peut-être le type que j'ai vu au salon de Moriarty il n'y a pas longtemps. J'y aurais demandé là-bas. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Eh bien, la vieille usine de traitement de l'eau est au bout du rouleau. Ce n'est pas un secret. Et je suis le seul en ville à savoir la faire marcher. Je passe tellement de temps à l'usine que je ne peux pas m'occuper des fuites qui apparaissent dans les tuyaux en ville. Bon, je n'attends pas grand-chose des étrangers. Mais si vous avez le savoir-faire, j'aurais besoin de quelqu'un pour réparer ces fuites. Combien de fuites y a-t-il ? Après la pression qu'on a ici, je dirais qu'il y en a trois en ville. Examinez les tuyaux et les vannes. Mais elles risquent d'être assez difficiles à repérer. Très bien. On ne peut pas réparer les tuyaux. Je pourrais, mais je n'ai pas le temps de les chercher. Ce vieux purificateur rendrait l'âme si je ne passais pas ma vie à le réparer. Mon seul moment de repos, c'est la nuit, quand je l'éteins. Et je ne peux pas chercher les fuites quand l'eau ne coule pas. Logique. J'espère que vous pourrez m'aider. Si les gens savaient dans quel état est cette installation, je ne sais pas ce qui se passerait. Ça marche. Des infos sur Megaton ? Ce que je peux dire sur Megaton ? Eh bien, cette putain de bombe nous tue à petit feu. Ça, c'est une information. C'est clair. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le coin ? Je m'occupe de l'usine de traitement de l'eau. Ce vieux bidule rouillé nous fournit en eau propre, tant qu'il marche. Parfait. Qu'est-ce qu'il se raconte ? Eh bien, les gens disent que le purificateur d'eau va lâcher. Franchement, je vais vous dire ce que je leur ai dit. Ça fait 35 ans que je fais marcher cette épave. Et c'est la première fois qu'il y a un problème que je n'arrive pas à réparer. Ok, ça marche. Quels sont les besoins ? Eh bien. Dans certains RPG, quand vous leur parlez, il y a de nouvelles options qui apparaissent. Inutile de penser à entrer là-dedans. En ce moment, j'y pense, mais je l'ai fait. Bon, il y a des fuites à trouver. Très bien, ça c'est typiquement une quête annexe. Et bon, ça rapporte de l'XP, on ne va pas se prendre. Par contre, je pense qu'il y a moyen de ranger mes armes. Très bien, une prochaine étape. Ah, il faut que je fasse gaffe, il faut aller au tuyau, si je vois des fuites. J'essaie d'écouter également, on va voir si on ne trouve pas de l'eau qui coule. Première vue, là, il n'y a rien. Réserve de Craterside. Vous avez quelque chose à vendre ? Salut. Eh, on m'a dit que vous étiez la personne qui a quitté l'abri. Ça fait des années que je n'avais pas vu quelqu'un comme vous. Ravi de vous rencontrer. Je suis Moira Brown. Je tiens les réserves de Craterside, mais je m'intéresse surtout au bricolage et à la recherche. Dites, je prépare un livre sur les terres désolées. Ce serait génial d'avoir une préface d'un habitant d'abri. Vous voulez bien m'aider ? Hum, oui, j'ai des tas de choses à dire sur la vie de l'abri. Génial ! Dites-moi ce que ça fait de vivre sous terre toute sa vie, ou de sortir pour la première fois, ou ce qui vous passera par la tête. C'était le paradis. Ni peur, ni souci, ni combat. Jusqu'au départ de papa. Cet extérieur est incroyable. Je ne vois pas le plafond. Je fais office d'ambassadeur pour l'utopie de l'abri sans rin. C'est bon. Ça, c'est bon, ça. Ouais, moi, je dirais ça. C'est épouvantable ! Mais ce sera génial pour une préface. Alors, dans ce sens, ce géant... Bien sûr ! Je crois que vous allez vous plaire à l'extérieur. Et prenez la tenue blindée. Elle vous évitera de servir de dîner. Ça fera bien dans le livre. Au fait, vous voulez m'aider pour mes recherches ? Je vous paierai, et ce sera amusant. C'est quoi ce livre sur quel travail ? Eh bien, la vie est dangereuse par ici, d'accord ? Un recueil de conseils pourrait aider les gens. Genre un guide de survie dans les terres désolées. Pour ça, j'ai besoin qu'on m'aide à valider mes théories. Je ne veux pas que des gens se blessent à cause d'une erreur. Ça fait toujours des histoires. Non. Ensuite, il crie beaucoup. Sur moi. Et méchamment. Ça me paraît une idée géniale, honnêtement. Je vais en savoir plus sur la paix d'abord, quand même. Oh, des capsules, des médicaments, et peut-être même des inventions uniques, si vous travaillez bien. J'ai sûrement des choses qui vous intéresseront. Avec un peu d'ingéniosité, on peut transformer des déchets en un joli tas de capsules. Et les déchets, ça ne manque pas. Alors, vous allez m'aider. Oui, ça me paraît une bonne idée. Quel enthousiasme ! Bon, je crois qu'il faut consacrer le premier chapitre aux risques quotidiens. Des choses comme où il est dangereux ou pas de chercher de la nourriture, les dangers des radiations, et comment éviter et même tirer profit des mines. Ouh, ça vous tente la recherche, hein ? C'est bien sûr. Par quoi vous voulez vous donner ? Tantôt l'argent. Bon, écoutez, on va commencer par trouver de la nourriture. Eh bien, la nourriture et les médicaments. On en a tous besoin un jour ou l'autre, non ? Alors, il faut savoir où en trouver. Il y a un vieux super duper mart pas loin d'ici. Il faut que je sache si on y trouve encore de la nourriture ou des médicaments. C'est quoi le salaire ? Avec de la chance, il y aura des aliments et des médicaments, mais je vous donnerai de la nourriture à votre retour, quels que soient les résultats. Pendant votre absence, je peux regarder dans mes stocks si j'ai quelque chose capable de rendre les denrées périmées ou plus appétissantes. Ok, ça marche. Oh, génial ! Le plus important est la bouffe. Mais voyez s'il y a aussi des médicaments. Et s'il n'y a rien à revenir en un seul morceau, d'accord ? On va tenter. Déjà songer à désarmer la bombe ? Oh, mais je ne pourrais pas ! Ces pauvres gens de l'église seraient effondrés. En plus, cette bombe ne risque pas de faire du mal à quelqu'un. Il faut savoir vivre et laisser vivre, pas vrai ? Moi, je ne suis pas chaud quand même. Je vais vous intéresser sur votre travail et la place de mes recherches. Bien sûr, je suis comme un livre au vert. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Pourquoi ne pas faire la recherche vous-même ? Je n'ai pas autant d'expérience d'Ether désolée que vous. À la première tentative, j'y laisserai la vie. Vous, en revanche, vous avez l'air de savoir vous débrouiller. Moi, en dehors d'avoir des idées et de bricoler pour les caravanes... J'ai vécu dans un abri tranquillement, quoi. Oh, mais je sais ! Je me suis dit qu'au lieu de m'occuper de bricoles pour les caravanes, je pourrais mettre mon esprit au service de tous. C'est logique. Et entre mon esprit et votre expérience, ce livre sauvera plus de vie que ces trois passes de marchands. Ouais, vous pouvez compter sur moi, quoi. Ah, bravo, fidèle assistant, professeur. Assistant de recherche, pardon. Est-ce qu'il y a des objets spéciaux à vendre ? Qu'est-ce qu'il se raconte en vidéo ? Je ne saurais pas dire, vraiment. Mais si je voulais en savoir plus, j'irais demander à Mania. Elle a vécu à Megaton plus longtemps que quiconque. Très bien. Des objets spéciaux de vente ? J'ai le plan d'un truc appelé lance-briquette. Je vends aussi les éléments si vous voulez fabriquer vous-même cette arme. Lance-briquette. Ne vous en faites pas pour les munitions. Ce bidule tirera tout ce que vous trouverez sur le terrain. Cendrier, ours en peluche, et j'en passe. En fait, si vous voulez fabriquer une arme personnalisée, n'hésitez pas à utiliser l'établi du magasin. Il suffit d'avoir le plan et les pièces. Ça donne envie, disons. Voyons voir ses marchandises. 167 cap. Je vais le garder. Ça, je vais le rendre. Ah merde, perception plus. Ouais, non. Ça, on ne va pas le garder. C'est des choses que je vais peut-être stocker quelque part. Combinaisons de blindés. 5, 15. Je suis au coup. Ça, c'est pas mal de ça. Combinaisons de blindés. Conducteurs. On va le garder également. Ça, c'est des choses qui peuvent servir par la suite. Par contre, les fléchets. Ça, je viens. Je viens. Je viens. De lecture teintées. Elles sont teintées. Je vais les garder. Le traque de police. En fait, ça dépasse. En fait, ça dépasse. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que ça dépasse l'argent dont elle dispose. Donc, en fait, ça va surtout me permettre. Ça, c'est plus 5 en science. Ça, c'est cool. Ça, c'est plus 5 en science. Ça, c'est plus 5 en science. Ah, si. Il faut juste que je fasse gaffe. Avec. Ouais, il y a un plus 2 en discours. Je vais regarder un. Ensuite, qu'est-ce qu'elle propose là de Moselle ? Tenue anti-radiation. Des steam packs. Je n'en comprends pas. Condulence briquette. Je ne sais pas assez. On peut dire qu'il y a acheté un pince de la mer. Qu'est-ce que je vais prendre des steam packs. Je vais regarder l'argent. Donc, on va partir dessus. Donne chasse. Merci. Ensuite, en équipement. Je ne suis pas assez bien pour faire de la réparation. C'est 75. Ok, très bien. Donc, la vêtement. Il faut faire ça. Alors, qu'a donné la récup ? Ce n'est pas encore le temps. Donc là, j'accélère parce que ce n'est pas super intéressant. C'est surtout pour pouvoir... Regarde, ça pourrait pas arriver. Du coup, je vais pouvoir sous-mettre ça. Ça fait un peu de place. Donc, le casque lui n'est pas intégré. Bonne chasse. Merci. Lui, c'est qu'il n'y a rien à vous dire. Très bien, comme ça, c'est fait. Là, ça va rester ici. Là, je suis caché. Donc, je pourrais éventuellement la voler. Mais bon. Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Donc, lui aussi, je suis caché. Très bien. Très bien. Merci. Merci. Merci.